hello tout le monde c'est kevin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tag ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un tag lecture et il s'agit du travel book tag on va parler de voyage et de libre alors pour être tout à fait honnête le tag à la base il est fait en deux parties il ya une partie raconter un voyage votre plus beau voyage avec qui vous êtes parti tout ça et ensuite des questions j'ai décidé de zapper cette première partie mais on va passer aux questions parce que ça c'est plutôt cool une chose à savoir c'est que j'ai traduit de l'anglais j'ai eu un peu de mal sur deux trois points donc si la traduction est fausse ou très approximative m'en voulez pas au pire ce sera une nouvelle question que j'aurais créé en essayant de traduire donc la première réservation de vol le livre le plus cher de votre bibliothèque cela en valait-il la peine et donc pour moi il s'agit de l'art de harry potter qui coûte vraiment super cher je crois que son prix est de 75 euros heureusement j'avais payé une vingtaine d'euros parce qu'à l'époque j'avais une carte cadeau à utiliser là où je l'ai acheté après est ce que ça valait le coup d'un côté oui parce que c'est une colle et une pièce de collection pour moi je trouve ce bouquin magnifique après globalement c'est un bouquin un peu documentaire mais aussi globalement je suis satisfait de mon achat et je le regrette pas ensuite question de faire ses bagages un livre qui selon vous avait une intrigue complexe mais bien ficelé alors ici j'ai décidé de vous parler d'un manga parce qu'en fait bah complexe et bien ficelé moi je pense surtout à des thrillers ou à des policiers sauf que j'en lis très peu c'est death note de tsukumi oba et takashi obata c'est vraiment un manga que j'ai dévoré et que j'ai adoré vous aviez toujours des liens en permanence en fait tout ce qui se passait dans ce bouquin était calculé et vraiment si vous n'avez pas lu ce manga je vous le conseille vraiment et si vous n'êtes pas trop aux lectures de manga je vous conseille l'anime et les sorties il ya très longtemps il fait une trentaine d'épisodes donc c'est pas très long comme on sait qu'il y en a qui en font plus de 500 il s'agit d'un jeune qui s'appelle l'aïtiagami qui trouve le death note quand vous écrivez le nom et prénom de quelqu'un dans ce cahier en connaissant son visage il meurt au mieux il meurt 40 secondes 45 secondes après que vous ayez écrit son nom d'une crise cardiaque voilà voilà donc en fait dès que vous écrivez le nom et le prénom quelqu'un il finira par mourir je vais pas rentrer dans les détails mais en gros il trouve ce cahier et il décide d'en faire quelque chose bien ou pas à vous juger c'est ma saga de manga préférée ensuite troisième question les contrôles de sécurité le livre que vous avez le plus analysé annotation note etc alors du coup je me suis simplement basé sur les post-its que j'avais mis sur mes romans lus j'avoue que je fais plus trop ça aujourd'hui mais voilà un petit peu pour le nombre de post-its et c'est un bouquin que je vous ai souvent parlé thunderhead de neil shesterman je l'ai analysé parce que je trouve ce bouquin génial j'aime toujours aller creuser pourquoi j'ai aimé et quelle cohérence il ya etc mais cette saga est hyper bien faite elle est géniale et elle est hyper intelligente ensuite question 4 repas à l'aéroport un personnage de livre avec qui vous aimeriez pouvoir déjeuner quel genre de questions poseriez vous c'est pas forcément directement lié au livre mais plutôt au film qui en a découlé c'est miss peregrine joué par eva green en plus je l'ai adoré dans le film vraiment j'ai adoré son carré j'ai adoré sa personnalité son approche tout ça et en fait je suis sûr que c'est quelqu'un avec qui je ça pourrait matcher niveau questions j'en sais rien bonjour ça va vous mangez quoi mais juste pour passer un temps avec miss peregrine et entre guillemets eva green je pense que voilà je choisis miss peregrine ensuite question 5 souvenirs d'aéroport un livre dont vous avez plusieurs exemplaires et donc bah là pour le coup c'est harry potter 1 j'ai exactement six éditions de harry potter 1 donc c'est vraiment ouais c'est vraiment le bouquin pour lesquels j'ai le plus d'édition ensuite question 6 zone de turbulence un livre avec une intrigue qui vous a rendu anxieux nerveux et là je vais citer et humeur tous les deux à la fin de adam silveira pourquoi parce qu'en fait tout au long de la lecture on espère juste une chose c'est que le titre soit faux voilà tout simplement je voulais pas qu'il ça se passe pour de vrai du coup je vous spoil pas parce que c'est dans le titre mais bon j'avais hâte de savoir en même temps je voulais pas aller trop vite au cas où ça arrive vraiment vous voyez je m'en souviens encore assez bien malgré les années qui passent ensuite question 7 atterrissage votre sortie la plus attendue de l'année alors là pour le coup franchement j'ai vraiment galéré à vous trouver un bouquin parce que pour être tout à fait honnête et ça aussi ça fera le sujet d'une vidéo je pense sur ma consommation de livres parce qu'en fait je m'intéresse plus spécialement aux nouveautés livresques à part des auteurs spécifiques je suis plus trop l'actualité je vois des livres passer parce que malgré tout sur instagram je suis encore beaucoup de bookstagrammeurs donc je vois des choses passer sur youtube aussi mais c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup moins qu'avant ou avant j'avais tout le temps envie d'acheter de la nouveauté et du coup bah pour vous trouver une sortie vraiment où je me disais ah tiens ce bouquin j'en ai envie je l'ai toujours pas acheté il est sorti il y a quelques mois c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes de ningerman et marie alineau parce qu'en fait c'est un bouquin qu'elles nous ont teasé il ya genre deux trois ans quand elles sont partis aux états unis pour écrire ce bouquin et en fait ça m'avait trop donné envie à l'époque et il est enfin sorti et du coup oui ça c'est un livre que je sais que j'achèterai ensuite question 8 récupération des bagages un livre que vous avez traîné comme un boulet je vais dire un roman qui pour le coup a émergé tout seul j'ai même pas besoin de réfléchir à la question c'est au bonheur des dames de emisola je me souviens que ce bouquin j'avais à lire à l'école pour le français et mais c'était une vraie corvée et là pour le coup ouais un vrai boulet et je me forçais à lire je sautais des pages tant que je pouvais mais c'était interminable franchement j'ai détesté cette lecture je ne me souviens même plus de quoi ça parle exactement et ensuite question 9 destination un livre que vous pourriez lire encore et encore c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il ya un bouquin que j'ai tout le temps envie de relire hyper souvent surtout quand je suis un peu en panne de lecture malgré tout je sais un bouquin que j'ai lu que deux fois mais qui reste mon bouquin préféré c'est aristote et dante découvre les secrets de l'univers si vous me connaissez ça ne vous surprend pas c'est écrit avec une plume hyper simple hyper fluide pour moi c'était un petit peu l'évidence même si je n'ai pas lu si souvent que ça finalement il y avait une dixième question qui est c'est quitte actu la question classique si vous avez envie de reprendre ce tag n'hésitez pas à le reprendre j'espère que cette vidéo vous a plu j'avais envie de vous faire un tag depuis un petit moment j'avais envie de vous parler de lecture aussi n'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo à vous abonner et à liker si ça vous a plu voilà comme toujours ça fait toujours plaisir le soutien de cette façon il suffit d'un clic c'est gratuit et ça fait toujours plaisir quand on crée du contenu j'espère donc que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao 1